Ouais ! J'adore ! Salut à tous, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve sur la suite de Mafia, le remake. Et vous avez kiffé la première partie. Et là, on va faire la deuxième partie. Voilà, bisous. Bien évidemment, les codes. Ouais, t'as fait plaisir. Yes ! C'était là qu'on était la dernière fois. J'adore. C'est la nuit, là. Ok, on va foncer voir le poteau Ralph. Hey Ralph, on est ! Regarde-moi ça. T'étais où hier soir, toi ? C'est pas ton problème ? T'étais avec toi. Fais ce que t'as à faire, Tom. Je m'occupe de ce guignol. Polly, c'est lui qui t'a conduit chez toi. Ouais, c'est beau, hein. C'est là où on était avec le Don. Quelle soirée aussi ! C'est lui, là, Alfred ! Pour toi, peut-être. Le vieux, là. Et mon fils, c'était pas lui. Enfin, je crois que c'est lui, hein. T'as besoin d'aide ? Non, je jette un coup d'œil. Ouais, ouais. Je t'ai vu parler au Don. Hein ? Donc, tu sais ce que tu dois faire. Il n'a pas dit, il va jeter un coup d'œil. Ouais, il est un peu grincheux, lui, hein. Je le sens pas trop, hein. Tom, t'as parlé au Don. Donc, fais ce qu'il t'a dit. T'as vu, il parle encore ! C'est un ouf. C'est des râleurs, là. Buonasera. Ils sont tous en train de parler tout seuls. C'est des malades, ces gens. Ah, lui, c'est mon préféré. Il a plus des idées en place. Je te jure. T'as déjà vu des courses ? Ouais, on parle que de ça. Le salaire, il va tout faire pour empêcher Morello de prendre la tête. Ah, ça, ouais. Faut lui envoyer un message. Alors, ce soir, on emprunte la voiture de son pilote sur le circuit. Mon pote Bobby est de garde. Et si tu lui graisses la patte, il te montrera où elle est. Il regardera ailleurs quand tu l'emprunteras. Il me plaît déjà, ce Bobby. Ouais. Ok. Et puis, il y a ce type, Luca Burton. Si tu lui amènes la caisse sous le Juliano Bridge, il pourra, enfin, il la bidouillera. Comme ça, la course sera plus intéressante. Et après, je ramène la caisse au circuit, et Bobby peut arrêter de regarder ailleurs. Mais, mais faudra faire vite. Bobby termine de bosser à 1h30, et le type d'après, c'est un con. Salut. Si tu as besoin d'un endroit qui craint rien pour entreposer tes caisses, tu peux utiliser le garage, car l'eau a enfin tout, tout, tout nettoyer. C'est là, non ? C'est bon à savoir. Ok. Je peux mettre mes caisses ici. Oh, yeah, yeah. That's nice. Wow. Wow. C'est bien, ça. Il y a quoi d'autre comme caisse ? C'est tout ? Je fais déjà très bien. C'est combien ? 306 chevaux. Nice. Non, c'est ça qu'on veut. On veut des grosses caisses. Wow. Doucement, doucement, doucement. Wow. Attends, je vais faire en sorte, je crois qu'elles soient indestructibles comme ça. On va foncer dans les gens sans problème. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Wow. C'est ça qu'on aime, tu vois. C'est cet aspect-là. GTA. En plus, il y avait un flic qui passait juste à côté. Oh my God. T'inquiète même pas. Il y a même les codes pour justement les flics. Pour qu'ils nous laissent tranquilles, tu vois. Mais bon, si il y a une petite course-pursuite, ça met de l'action, why not, tu vois. On ne va pas passer à côté de ça non plus. Tu vois ce que je veux dire. Mais... Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'ambiance. Vraiment, ça me rappelle Mafia 2, en fait. Dans le style. Mafia 3, je n'ai pas du tout retrouvé cette ambiance-là que j'ai appréciée. Alors là... Je suis remis à l'endroit. Beau gosse. On peut passer à éclater les gens ou pas ? Attends, je vais... Oh là. Tant mieux qu'il y ait les cinéptiques parce que je voulais commencer à faire n'importe quoi. Bobby, c'est toi ? Ouais, on peut emmener ta voiture au garage. Il y a de la place. Les amis de Ralphie sont mes amis aussi. Ouais, tant que tu paies. Ah ah. Ça parle fric, hein ? Ok. Business is business. Je comprends. Demain matin, ils vont arriver. De toute la ville. Ils trafiquent de l'agneaule. Ils se bastonnent. Je déteste ça. Arrête. Ce week-end, il n'y aura pas un meilleur endroit pour faire une charmante rencontre. Tu cherches pas à me faire le coup du lapin ? Si ? Bien joué. Le coup du lapin. J'accélère un peu trop là. Arrête. Ce week-end, il n'y aura pas un meilleur endroit pour faire une charmante rencontre. Je suis un malade. Regarde comment j'ai freiné. C'est pas possible, wesh. Vraiment. Bon, tu décides là ? Oh. Pas mal. J'ai entendu la carotte. Dommage que tu doives la défoncer. S'ils te voient rouler avec, les flics vont te poser des questions. S'ils arrivent à me rattraper, essaie de la garder en un seul morceau. Donc, je dois être revenu de chez Burton avant une heure et demie. Avant le changement de garde. Ouais, c'est un con. Elle est jolie. On a un minuteur. T'inquiète pas. Oh la 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 la. Donc là, c'est bien. On a l'avantage qu'elle soit indestructible. Donc, on peut foncer dans des gens. Ou des obstacles. Il n'y aura pas de soucis, tu vois. On dirait une voiture Hot Wheels. C'est ouf, hein. Wow. Je peux changer de vue ? Je n'y avais même pas. Mais c'est une très très belle info. Wow. Wow. Comment on fait les... Freins à main. Je crois que c'est A, non ? Je ne suis pas sûr, mais je crois... Ah non, c'est B. Ouais, c'est B. Nice, 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 nice. On est là, on fait de belles choses. On fait des... C'est des belles choses. Ne vous inquiétez pas. Attention. Regarde, 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 regarde. Ouais. Magnifique. Fonce. Fonce, Alphonse. Aïe, aïe, aïe. Wow. Une poursuite. Là, il y a une poursuite, l'Echei. Bon, on arrête. Oh, 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 oh. Tant qu'on va vers la bonne direction, c'est bien. Sens inverse. Apparemment, on a perdu le suspect dans le Chinatown. Continuez de chercher. Ne cherchez rien du tout, les mecs. Wow, wow, wow. T'inquiète, man. Toutes les unités sur Central Island. Le suspect s'est échappé. Continuez de patrouiller. J'adore. Elle va super vite, hein. C'est bon, on est là, on est là, on est là. Wouhou. Elle était vraiment en bon endroit. Elle m'a stoppé, frère. Il y a un flic juste à gauche, je crois. Ça tombe mal. Ça tombe mal. Oh là 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 là. Il a vu, il a vu, il a vu. T'inquiète, ça passe, ça passe, ça passe. Je te promets, ça passe. Ça passe pas. Annulé. Tant mieux, frère. Oh là là là, c'était catastrophique, hein. Oh, ça c'est de la bagnole. Eh, on n'a pas beaucoup de temps. T'inquiète, je suis du genre rapide. T'en fais pas. Oh, il a parlé comme un violeur. Oh, il a parlé comme un violeur, l'où est-ce qu'il est là ? Salut toi. Salut toi, il est bizarre comment il parle à la maquesse. Oh, comment il met mal à l'aise, lui. Du genre rapide. Ok, c'est bon. Merci, Lucas. Je dois la ramener avant que quelqu'un donne l'alerte. Vas-y doucement. Elle est un peu... la précieuse. Eh, dis à monsieur Salieri que je suis toujours dispo pour ce genre de boulot. Je bosse pour plein de gens différents. Mais avec vous, je sais à quoi m'en tenir. Vauture volée ou rechercher tout en possibilité. L'instant, on fait qu'à Salieri, il gagne de main. On aide bien à tous. Ok. Sois prudent. Je sais pas. Ça a l'air d'être un gars sûr, mais je lui fais pas confiance. Nice. Encore un autre minuteur. J'adore. C'est reparti pour pour des poursuites. Je pense. Mais c'est trop cool. Vraiment, même cette vue, en vrai, elle est bien. C'est vraiment cool. J'aime bien la conduite. Même si ça freine pas trop tôt, je trouve. Ah ouais. Je faisais surchauffer le moteur. J'avais pas fait attention. Ah ouais, d'accord. Faut pas aller trop vite. Non plus. Ok, ok. J'ai pas fait attention à ce détail. Attention à la surchauffe. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je l'ai vu. Je suis dedans. Attention. C'est là, c'est là, c'est là. Ah, j'aime bien. J'aime bien qu'on accueille un peu d'action, là. Bon, c'est pas vraiment de l'action à proprement parler, tu vois, mais... De la vitesse, quoi. De la vitesse, mais il n'y a pas de nitro, malheureusement. Encore une fois. Ah. Je crois que j'ai... Je crois que j'ai éclaté. Ah non, ça va, ça va, ça va, ça va. Ah, c'est juste que le moteur, il commence à fumer. Mais ça va, elle est pas en danger, je crois. Faut que je me demande, sans les codes, est-ce qu'il aurait explosé le moteur ? Je sais pas. No idea. Mais là, de toute façon, on est humbles. Yes ! C'est moi ! T'appelles de moi ? Yep. Ah, t'as réussi. Dieu merci. Elle est parée. Elle roule comme un vieux taco. OK. Fous-t'on le camp d'ici. Demain, c'est le grand jour. Elle roule comme de la merde. C'est incroyable. Donc là, ça me sort des chiottes. Des batailles. Et moi, je prie pour qu'ils soient armés. Vu que tu vois, je suis pas vraiment sûr que le barman va me donner ce qu'il doit. Et en même temps, il y a ses deux fils qui font... Il raconte ses histoires, lui. Il faut se faire craquer les chambres. C'est le mytho. C'est des géantes de maîtres, bâtis comme des chars d'assaut. T'avais une arme ? Ouais, ma bite. C'est vrai. C'est l'espèce de taré. Il sort des chiottes et il se met à pisser par terre dans tous les sens. Sérieux ? Mais quoi, il l'a pas appelé, les flics ? Non. C'est vrai que parfois, ça sert de se faire passer pour un timbré. Tom, tu as un moment ? Bien sûr. Il veut quoi, lui ? On a un petit problème. Mais quoi, ça va bien ? Oui, oui, ça n'a rien à voir. Mikey Dunn, le pilote. Des gars de Morello l'ont salement tabassé l'année dernière. Il a le bras et la mâchoire cassés. Il est à l'hôpital. Ah, merde. Oui, c'est dur pour Mikey. En attendant, tu vas faire la course à sa place. Attends, quoi ? Tom, la course commence dans une demi-heure, donc je ne te laisse pas le choix. Moi, ça me va. Le Don veut gagner. Mais au-delà de ça, il veut que Morello perde. Et toi, tu es notre meilleur pilote. C'est pour ça que c'est à toi que j'en parle. De base, je conduisais des taxis, frère. Pas des voitures de course. Ralfi a déjà préparé la voiture. Ça ne me dérange pas. Va tout de suite sur le circuit. C'est un malade, Alfred. Ils ont une tête en mode, il a intérêt à assurer, lui. Sinon, ils vont me fumer. Venu tout droit d'Europe, voici la tête brûlée Martin Lichtenberg qui fait le course sur les séries internationales. Ouais, c'est ça le gameplay. J'avais déjà vu des images de voitures de course, justement, comme ça. On batte les couilles de moi, frère, ils ne connaissent pas. Mais vas-y. Ouais, je le sens, ça va, j'ai une des gaines de winner, hein. Ouais, ouais, ouais. Normalement, on est bon. Donc là, on doit vraiment être premier. Il y a trois tours. Ah, ouais. Franchement, on ne s'attend pas à ce genre de gameplay dans un jeu de mafieux, hein. Mais t'inquiète. Et on va faire vraiment la cata, hein. Aïe, 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 aïe. Comment, il n'y a pas un code, là, pour aller plus vite ? Eh ben non. Ils m'ont niqué. Ah, ouais. Il y a des pilotes, ils sont sur le côté, carrément. Leur caisse, elle éclatait, donc il faut que je les percute, quoi. Il faut détruire de la caisse, en fait. Il faut le mettre HS. Waouh, 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 waouh. Ah non, quelle sacrée... Sacrée course. Le mec, il est... Aïe. Voilà, c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est lui, ouais. C'était le mec en bleu. Attends, on va y arriver, on va y arriver, le Ray. On va y arriver. Le nombre de fois que je me suis retourné, là, c'est grave. Il va vite, le salaud. Ils vont tous vite. Là, là, t'es mort. Aïe. À moins que ce soit moi qui soit mort, là. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce que j'ai fait ? Aïe, 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 aïe. C'est la cata, c'est la cata. C'est la cata. Mais comment il arrive à rouler mieux que moi alors qu'on a saboté sa caisse ? T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Les raccourcis, les raccourcis. Les raccour... Merde, 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 merde. Ah ouais, mais là, ça n'a pas marché. Regarde, ça me propose de recommencer la course. Ça veut dire qu'en fait, j'ai déjà perdu d'avance. Aïe. Ah ouais, merde. Non, faut que je les fume. Faut vraiment que je les fume, là, à la fin. Sinon, c'est dégueulasse. Sinon, je te jure, c'est dégueulasse. Oui, connard. Vraiment, il a raison. Il a raison. Vraiment, il a raison. Voilà, c'est bien. C'est bien. Tape le drift, tape le drift. On est premier. On est premier. C'est beau. Oh là là là. J'espère vraiment qu'on va gagner, là. Normalement, c'est bon. Il fallait juste être premier. Et l'autre manière, il est daïe, tu vois. Ouais. Ça fait plaisir. T'as vu ? Started from the taxi. Now we're gagner la course, quoi. Quel beau gosse, quoi. Ah, je t'ai dit, j'ai vraiment des skills, tu vois, en termes de conduite. C'est incroyable. Ça veut dire littéralement, même dans la vraie vie, quoi. Je n'ai pas le permis, mais... T'es quête, quoi. Eh, Tom. Je voulais te remercier pour ce que t'as fait. J'avais parié six mois de loyer sur cette course. Sans toi, je serais déjà sous les ponts. Tu sais, j'ai juste fait ce que le Don m'a demandé. Ouais. Mais j'aimerais quand même te remercier. Tu peux passer au garage quand tu veux. J'ai peut-être un truc pour toi qui pourrait te rapporter gros. Ok, ça marche. Merci. Je savais que tu nous décevrais pas, Tom. Tu nous as aidé à remporter un beau pactole. Et Morello va devoir se contenter de la petite modèle pendant des semaines. Et l'Européen, alors ? Ah, lui, il doit déjà essayer ses nouvelles godasses en ciment. Tiens. On peut dire que tu les as pas volées. Ça fait plaisir. Merci, boss. À la vôtre, les gars. T'as bien une copine ? Va pas tout claquer dans l'alcool et les filles. C'était quelque chose, hein ? Ah, pour l'instant ! Santé. Non, bah... J'achèterais quelque chose à ma mère. Bon, garçon. Va donc te chercher un verre. Félicitations à notre héros. J'ai eu de la chance, c'est tout. Bon. J'avais parié sur l'autre équipe, donc... C'est toi qui rince. Oh, ok. Ok. Yeah. Merci. Zama, elle a rangé un dommage. En fait, quand on a fini de pavoiser, tu devrais aller retrouver Polly. Il est tellement cuit qu'il pourrait se faire renverser par une bagnole garée. Ouais, t'as raison. Je vais le ramener chez lui. Ah bon, ces petits échanges de regards, c'est intéressant, Kourmien. Kourmien. Bonjour, madame. Polly et tes copains ont déjà descendu la moitié de mon bar. Ça y est, tu l'as trouvé ? Ah non, pas encore, c'est vrai. Polly, 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 c'est qui Polly ? Ça fait l'air facile pour toi. Comme quand ils ont commencé les courses ici, il y a 20 ans, la plupart des caisses n'allaient pas vu jusqu'au bout. Non, c'est le moteur qui fait tout. Moi, je vais indiquer juste la direction. Eh, t'as pas vu Polly ? Non, il a dit qu'il avait fin, je crois. D'accord, à plus tard. À plus tard, Tom, merci. Il aime trop, lui. Il est adorable. Il a intérêt à ne pas trahir notre confiance, frère. Salut. Ma fille va pouvoir continuer ses études un an de plus grâce à ta victoire. Je ferai tout pour les connettis. Bon, profite de ta victoire. Mais occupe-toi de Polly avant qu'il fasse une connerie. Alright. Il n'est pas question que le boss passe une mauvaise journée. C'est bon, c'est bon. Mais pas pour ça, je vais le retrouver. Polly. C'est le mec tout droit, je crois. Peut-être lui ? Je sais pas. Belle course, champion. Ah non, j'ai pas vu. Parce qu'aujourd'hui, il n'y en avait pas. C'est neuf. Je te jure, c'est quand la première fois, on veut rester menace de mort, en fait, littéralement, tu vois. Si tu perds, on te nique, littéralement. Alors ? Comment, après les modifs ? J'ai failli me planter plus d'une fois dans le décor, mais ça va. T'as pas vu Polly, par hasard ? Il est passé il y a environ cinq minutes. Il avait l'air sacrément éméché. Ça ne m'étonne pas. Ok. Merci, Lucas. Ça doit être à gauche, là. Aïe, aïe, aïe. J'ai toujours le gars qui s'affiche. D'ailleurs, fois que tu veux conduire comme ça, t'avais un flingue sur la table. Je rappelle aux spectateurs que vous devez quitter les lieux et ne pas consommer toute substance illicite. Évitons les excès de l'ambassure. Hello ? C'est pas vous ? Ah non, c'est pas eux qui te parlait. Alors, voyons de eux. Attends, attends, juste envie de voir. Le monsieur, il a été témoin de choses. Ah, te voilà. Si ton pote continue à jouer au con, les types d'enface ont appelé les flics. Ouais, je crois que la grande virée de police arrête ici. C'est vrai. C'est vrai que là, j'ai vu le paysage de loin. J'étais bon. La vache fait me et la poule fait cote-cote. Mes pigeons fait quoi ? Je sais pas, mais le type de la sécurité m'a dit que tu devrais rentrer chez toi. C'est vrai. Ce type, c'est qu'un con. Il doit faire preuve de respect. Ouais, c'est pas totalement faux. Mais moi, je te dis qu'il faut que tu rentres avant que tu repeignes le stand. Oh, d'accord. T'as raison. Allez, champion. Qu'il est chiant, lui. Ouais. On dirait... Tu m'accordes une danse ? Il marche normal, il est pas si bourré que ça. Il va nous saouler sur la route, c'est sûr. Aïe, 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 aïe. Tu t'es bien débrouillé aujourd'hui, Tommy. Tu sais, avec la voiture, j'avais raison. J'avais raison quand je t'ai trouvé. Tu sais ce que j'ai dit ? Non, qu'est-ce que t'as dit ? J'ai dit, ce type, il s'y connaît en manuel. Non, Saliri, il s'y connaît. Et regarde où on est. On est là. Juste là. Pile. T'as l'air de quoi, à côté de toi. Maintenant, t'es même un as du volant. T'as tous, non. Tu te débrouilles vraiment bien. Lui, t'as rejoint la famille. Mais tu sais qu'on te mâche le boulot, hein ? Moi et Sam, on s'occupe des vrais problèmes. C'est un jaloux, lui. Vraiment ? Il... Il complexe. Tu sais pas ce que c'est. On t'appelle pour te dire que le Don veut te voir, et tu commences à flipper. J'ai fait des trucs horribles, Don. On est tous ensemble dans cette histoire. Je fais ce que le Don me demande quand il me le demande. Comme toi. T'es comme moi. Tu peux pas faire son nom. Tu peux pas faire abstraction comme ça. Entrer chez toi et retrouver... la personne qui est chez toi. Hé, Polly, t'es complètement bourré. Faut que tu la fermes. C'est pour ton bien. Ouais, pareil. T'as raison. Je sais pas si... Alors le mec, il est en dépréation. Je vais me faire une fille. Non, pas question que je t'aide pour ça. Comment ça, je vais me faire une fille ? Allez, amène-moi voir les filles. Amène-moi au Blue Tropique. Je vous ai dit, il allait me faire chier. Je sais pas, je devrais te ramener chez toi. Et le pont, là ? Oh, le pont qui va sur l'île. Amène-moi voir les filles. Je veux me bouffer du cul. Je sais pas, je crois que te ramener chez toi serait plus... plus classe. Hein ? Alors, ça, c'est bon. Oh, la vache. Tu devrais voir ces petits cuits, Tom. Je vais te laisser nager avec des requins, Polly. Il va falloir que tu m'expliques où est-ce qu'on va. Hein, tu ne connais pas ? Non, je ne connais pas. C'est... Ils ont une enseigne bleue. Il va me falloir plus que ça. Oh, je suis chez moi ? Tu m'as ramené chez moi ? Peut-être que... Ouais, ouais, c'est une bonne idée. C'est un bon idée, c'est écrit. Bon ben, je vais... Bonne nuit, gros dur. Je crois que je vais... Oh non, oh non. Je ne me sens pas bien. Vomis pas dans la caisse, mec. Oh non, c'est dégolasse. Le nombre de chauffeurs Uber qui m'ont dit, « Ouais, les gens qui vomissent tout ça quand ils travaillent le week-end. Ils vomissent, les gens... » Oh, c'est dégueulasse, les gens qui vomissent dans les caisses. Putain. C'est affreux. Tu ne rentres plus dedans pendant une semaine, presque. Dernière tournée, Tom. Tu veux autre chose ? Non, je vais rentrer. Tommy, avant que tu partes, je peux te demander un petit service ? Oui, bien sûr, c'est quoi ? Remener ma fille chez elle. Sarah ? De ce que j'ai vu, elle n'a pas besoin d'escorte. Oui, elle est coriose. Mais en fait, il y a une bande en bas de chez elle, une bande de petits voyous qui lui parlent mal, tu vois. Ils l'insultent et lui font des avances. Sarah, elle dit toujours ce qu'elle pense. Mais j'ai peur qu'un jour, ce qu'elle dira ne va pas leur plaire. Et ça va déraper. Mais si tu es avec elle, ces guignols se souviendront que c'est la filleule que tu donnes. Pas de problème, Luigi. Ça me fait plaisir. Benny. Tu crois que c'est celle-là qui en a parlé ? Sarah, on va fermer. Qu'est-ce que vous manigancez ? C'est vrai que... Il va te raccompagner. Ah, tiens. Eh, c'est pour le boulot. Non, par hasard. Je ne veux pas qu'on vienne t'embêter. D'accord. Ok, si ça peut te rassurer. De toute façon, si c'était un gros nul, il n'aurait jamais accepté, tu vois. Si on était un pauvre type. Comme l'autre poli, là. Merci, mais j'ai pas besoin qu'on me raccompagne. On avait dit qu'on se retrouverait ce soir, alors. Pourquoi pas ? Mais t'en fais pas de ce qu'il pourrait en penser. C'est pas ça. Parfois, il me considère comme une gamine. Je le comprends. Il veut te protéger. Il a vu des trucs. On a tous vu des trucs. C'est beau, la musique. On va devoir parler de la bouffe que du chaparde. Eh, je cuisine. Alors, je décide ce qu'on en fait. Poli, t'es dit pas merci. Qui sait ? Peut-être que demain, il se fera son petit déjeuner tout seul comme un grand. Tu dois rester avec moi. Pense à ce que dirait Luigi. Ah non, je voulais pas te laisser. Je pensais que c'était plus à droite. Tu veux bien frapper à la porte ? J'ai pas assez de mains là, tu vois ? Oui, c'est vrai. Un peu chiant, par contre. T'as jamais dit ? Alors, ça nous met un vent. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Là, du coup ? Bon, refroidis pas toute la maison, Juliette. On se voit à l'église ? Très bien. Bonne soirée. Bonne nuit. Buonanotte, Tom. Eh, mama. Buonanotte. Ton titan, je vous a apporté à manger. Oh, c'est mignon, t'as entendu ? C'est trop mignon. C'est bien ce que tu fais. C'est vrai, hein ? Ben, plein de gens ne mangent pas à leur faim par ici. Ouais. Ouais, regarde les étoiles. C'est une chouette nuit pour se balader. Il est gêné. No comment. Je t'interdis de te faire tuer pour moi, Tom. Ah oui, c'est vrai. C'est tout ? Alors, tu passes des journées entières avec ce playboy de Sam Trapani et t'as rien trouvé de mieux que chouette nuit pour se balader. Bah, c'est vrai, non ? Ouais, t'as pas tort. Bah, moi, je suis pas un gros dégueu qui fait des remarques déplacées. Non, pas la peine. Quoi ? J'ai pas droit aux fleurs. Bah, pourquoi pas ? Le jour où je pourrai t'inviter pour de vrai. Et pas juste te raccompagner pour faire plaisir à Luigi. Là, t'auras des fleurs. Ça pourrait s'arranger. Si papa m'interdit pas de fréquenter un type comme toi. Je crois qu'il sait, d'ailleurs. Luigi ? Non. Ça fait des semaines que ces cons me cassent les pieds. Mais je voulais rien dire. Je te connais. J'en ai parlé une seule fois à papa et tout d'un coup, c'est toi, le chevalier blanc, qui m'escorte. Donc, clairement, il sait. Bon, bah... Ça veut dire que je pose pas de problème. Si c'était le cas, t'aurais pas fait de vieux os ? Je sais ce qui est arrivé aux autres. Je l'ai aidé à cacher les corps. Donc, toi et moi... C'est moi qui essaie de te protéger, Tommy Angelo. Depuis le début. Si on allait quelque part demain soir ? Euh... Pourquoi pas au cinéma ? Et là, tu les auras à tes fleurs. Ce serait bien. Et là, tu les auras à tes fleurs. Ah, on va se castaner. Oh ! Eh, salut ma jolie ! Tu nous quittes déjà ? Va chier ! Allez, pique pas ta crise, ma belle. On laissera ton copain regarder, tandis quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème ? Le problème, c'est que t'as essayé de nous piquer ce joli petit loup. Si vous faites pas attention, vous allez terminer dans un costard en sapin. Dégueulasse comment il parle. Dégueulasse. Dernière chance pour vous tirer. Tu nous impressionnes pas ? On sait pour qui tu bosses. Salieri, c'était peut-être un bonhomme quand il était jeune. Mais maintenant, c'est plus personne. Morello devrait plus tarder à lui régler son compte. J'ai pas besoin de Salieri. Ni de personne. Pour régler ça. Vous l'entendez ? Alors, on va voir ce que t'as dans le bide, enfoiré. Ok. Aïe. Je vais pas me battre pour l'instant, les reilles. Je m'entraîne un peu, d'accord ? Oh là là ! Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Ah, voilà, c'est B. Moi, je me disais. Oh là, c'est tout à l'heure, je vais tenir, c'est vrai. Allez, clate-lui, ça rase, c'est vrai. Ah, coup de tête. Allez-y, Dan. On est là. Aïe. Tu auras beau le taper, ça va rien faire, tu comprends ou pas ? Déjà, wow. Contre la caisse en plus, ça fait mal. C'est pas grave, on en prend des patates, mais on en rend beaucoup. On en rend beaucoup plus. Le ratio patate prise et patate balancée. Il a quoi dans... Il a un couteau, lui, carrément ? Wow, quand même, là, c'est de la triche un peu, non ? Moi-même ! Quand même ! Où est le cul ? Allez ! Viens par là, frérot. Touche pas à ma future femme, Inch'Allah. Si Dieu le veut. Enfin, si son daron aussi le veut. Allez, tiens. Aïe. Ouf, ouf ! Oh, quel bata... Aïe, 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 il est musclé, lui, hein ? Oh là là... J'espère que t'es plus doué que tes potes. Aïe. Comment on fait pour ramasser ? Non, mais attends, je ramasse, frérot. Voilà ! Je vais te faire ta fête, Roya. Je vais te faire ta... Je vais te faire ta fête, Roya. Putain, mais il est chiant, lui. Mais il est chiant, lui ! Tiens, tiens, tiens. Il se protège en plus, bâtard. Tiens, Roya, je vais t'éclater. T'es peut-être musclé. Mais j'ai la planche en bois, Roya. J'ai la planche en bois. Tiens. Voilà, c'est bien comme ça. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal, mais c'est mérité, hein. Voilà. J'arrive, Sarah ! NG ! Dans les couilles. That's nice. Bon crochet du droit, impressionnant. Tu saignes. Allez, viens chez moi. On va regarder ça. Eh, on a fait le sale boulot, mais c'était mérité. C'était des sales types. En même temps. Bah alors, tu vas rester là, les bras ballants ? Ouais, c'était pas prévu. Après, ton daron, il va croire... On va demander quand elle est m'invité. J'en profite. Redescends, gros dur. Je vais juste te rafistoler. Pose-toi sur le canapé. Elle remonte ta manche. Je vais chercher ma trousse de couture. Ça a pas l'air trop méchant. Tu veux un truc pour la douleur ? Non, ça va aller. T'es pas obligé de jouer à ça. Quoi ? Je vois bien que ça fait un mal de chien, Tom. Si tu veux jouer les durs, va voir Polly. Il fera ça à la graffeuse. Et tu proposes quoi ? Avec les compléments du Don. Encore une. Ok. Tu serres les dents, on y va ? Ouais, ça va aller. Ah ouais, va lui faire des points de couture. Parce que sinon, la petite vieille d'à côté va se plaindre à tout le voisinage à cause du bruit. Essaye de faire ça vite, d'accord ? Ça prendra le temps qu'il faut. Si je te recouis mal, la cicatrice sera affreuse. Ah ouais ? T'en as recousi beaucoup, comme ça ? Seulement mon père. Ma mère n'hésitait pas à s'en prendre à Luigi. Comme il a appris à esquiver les assiettes, un jour elle l'a plantée avec ses aiguilles à tricoter. En plein dans la main. Pourquoi ? Parce que... Elle était jalouse et alcoolique. Fini. C'est pas très beau, mais... Ça fera l'affaire. Ça me fera au moins un souvenir de toi, cette cicatrice. Non, tu restes ici. Je veux pas que les voisins te voient avec ta tête de déterré. Et puis ces gars sont sûrement toujours à ta recherche. Bon, d'accord. Bon, d'accord, j'accepte. T'as une couverture pour moi ? Non. Et y'a plus de chauffage. Ah bon... C'est elle qui a proposé, moi j'ai rien fait. C'est elle et nous réchauffent du coup, voilà. J'ai rien à dire, après c'est comme ça. Ça se fait naturellement, on n'a pas forcé, voilà. Après, y'a pas non plus... T'as un terrain t'habitué, frère. On va devoir répliquer. Sarah va bien, boss. Je m'en suis occupé. Quand elle a commencé ici, elle dépassait même pas le comptoir. Tu sais, Tom, j'ai pas la chance d'avoir une fille. Je ferai n'importe quoi pour la gamine de Luigi. Moi aussi. Nous tous. C'est vrai, boss. On ferait tout pour Luigi et Sarah. Putain de merde, ils se croient à Luna Park, ces gros enfoirés ou quoi ? Je vais leur arracher la colonne vertébrale à ces connards. Notre business, c'est la protection. Mais qui va nous payer quand les gens vont apprendre qu'on n'est même pas capables de protéger l'une des nôtres ? Qu'est-ce que vous décidez ? On va leur donner une bonne leçon. Et on va leur briser tous les os. Ils pourront plus jamais marcher. On va leur défoncer la tête. Même leur mère ne pourront pas les regarder sans hurler. On sait où ils sont planqués. Un ami dont la police nous dit de regarder vers Chinatown. Ça veut dire que Big Beef a des infos. Tommy, va chez Vini et récupère du matos. On se retrouve chez Beef. Ouais, ok. Quand vous aurez fini, laissez-les dans la rue. Je veux que tout le monde sache qu'ici, on laisse pas les chiens enragés rôdés dans notre quartier. C'est compris, boss. C'est bien envoyé, le Don. Ces enfoirés sont peut-être encore sur notre territoire. Je vais voir dans le quartier. M'assurer qu'ils sont partis. Toi, va voir Biff. Bonne chasse. Ouais, pareil. Bon, quand t'auras fini avec Vini, viens me voir à Chinatown. D'accord. On va aller botter des culs. C'est minable. On manque de respect. Nice. Il voit trop bien le chapeau. Ça lui donne un côté bresson. Bon, nous, on va avoir le poteau Vini. Vincenzo, je crois qu'il s'appelle. Ouais, Vincenzo. Mais lui, il nous a dit Vini. On l'appelle Vini, quoi. C'est le poteau, c'est le rey, quoi. Sans de la veine. T'es là pour un flingue, Tom ? Non, je suis déjà équipé pour ça. Polly et moi, on doit aller tabasser des racailles qui traînent sur notre territoire. J'ai pas envie de dégainer et que ça pisse le sang dans nos rues. Je veux juste les dérouiller. Ça devrait suffire. Ça a quand même pissé le sang, non ? Sam a fouillé l'entrepôt d'un type et il a trouvé ça. Avec l'autographe de Babe Ruth sans personne qui dit. Bon, c'est des conneries, mais... Avec ça, tu casses des gueules, tes racailles seront servies. Ça, c'est sûr. Merci, Vini. Il a toujours ce qu'il faut, lui. C'est grave. À deux doigts, le mec, un jour, il te sort un os roquette. Je suis censé... Retrouver Polly à Chinatown. Ah ouais, donc, il doit prendre ma caisse et tout. Attends, attends, attends. Je vais aller parler au frérot. Comment il s'appelle déjà ? Mon petit pote. Je veux lui parler ou pas ? Tu te souviens du type qui s'asseyait tout le temps en haut d'un poteau en pailleur baie ? Les gens font plus ce genre de folie, maintenant. Ah ah. Oui, du coup ? Prends la caisse, Tom. Je travaille sur d'autres types de bagnoles, maintenant. Ah ah. De beaux modèles qui débarquent tout le temps. Ok, ok, ok. D'accord. T'as eu des problèmes ? Des racailles près de chez Sarah ? Pourquoi il t'embrouille, toi aussi ? Je crois bien. Si ce n'est pas encore le cas, c'est bien le genre. T'inquiète, tu n'auras plus à t'en faire pour ces types. Le monde est plein de types comme eux, tu sais. Toi, le jour où tu ne veux plus les voir, tu changes de trottoir. Mais un type comme moi, c'est pour ça que je reste ici. Oh. Bon, là, j'ai envie de lui faire un câlin, le frérot, là. Arrête de dire un truc comme ça, tu me brises le cœur. Ça donne envie de flinguer des mers, en vrai. Comment ça se fait que c'est en anglais ce qu'il y a à la radio et pas en français ? C'est beau, les reflets et tout ça. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, c'est bien joli tout ça. Allez, je vous ai niqué, les frérots. Il ne faut pas rouler trop vite. Il ne faut pas rouler trop vite, sinon on va élever les soupçons. Et hop là, je vous ai niqué les rails. Allez, go Chinatown. On va casser la gueule à des racailles. Des flics, là. Moi, peu importe le jeu, j'aime bien conduire n'importe comment. C'est un peu... C'est un peu... C'est dommage, tu me diras, mais... C'est un style, quoi. Bon. C'est pas trop tôt. Allez, je suis trompé. Je n'arrive pas à croire que Bif soit venu dans ce coin pourri. Ça me dépasse. Lâche-le un peu. Il est amoureux. Tu parles. Il s'est entiché des asiatiques depuis qu'il a vu des films cochons venus de Shanghai. Je la trouve charmante, moi. Ton problème, c'est que ton point faible, c'est les gonzesses. C'est toi qui parles ? Moi, c'est des gonzesses. Moi, c'est une femme. Alla. Il a eu du haut. T'une, de, 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 de. Elle l'a insultée ou pas ? J'espère. Il y a un pépin ? On a besoin d'infos. Il y a des guignols qui posent problème. Ils ont déconné avec la fille de Luigi. On n'en manque pas, ici. T'as rien d'autre ? Un de ces enfoirés s'appelle Billy. Il y a un type un peu bégueule et un chauve qui boxe bien. Ah ouais ? Je vois qui c'est. Ils sont dans l'ancienne station service à un pâté de maison d'ici. Ils carottent du matos. Des amateurs. C'est pour ça que je suis venu te voir. Tu t'y connais en amateur. Passer par derrière, traverser la rue. C'est là qu'ils sont. Merci. À bientôt mon pote. Au fait, Paulie. À propos du fric. Du calme. On attend que mon contact te passe. Ce sera la semaine prochaine. T'en fais pas. All right. Il a de la chance, il a de la chance, rouillard. De quoi vous parliez ? Vous avez une affaire tous les deux ? Ouais. Une connaissance fait entrer des cargaisons de costards. Des costards classe, mexicains. Tu fais venir tes costards de Mexico ? Mais non, abruti. Les costards viennent d'un entrepôt dans le centre. Le tailleur, lui, il vient de Mexico. Enfin, à l'origine. Il vit Oldbrook. Le Don't say pour tout ça ? Ouais, ouais. Il touchera sa commission. T'occupes pas de tout ça. Il est pas au courant du tout. Bien entendu. Tu vas les reconnaître, ces fumiers, en les voyant ? Ouais. Et puis, tu sais, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de types comme eux et nous dans Chinatown. Pas assez ici. Ah ouais, le mec, il fait des affaires dans le dos du Don. Il va se faire éclater au bout d'un moment. Il fait trop le malin. Je dirais qu'à un moment, il n'y avait que l'ombre du haut de son corps, le mec en face. Je crois qu'il n'y avait même pas ses jambes. C'est bizarre, mais c'est ce que j'ai cru voir. Silly. Je t'assure, mon gars. J'avais jamais vu un cul pareil. C'est les mêmes ordures. Wow, wow. Hé, Billy, c'est type de l'autre foi. Faut qu'on trace. Voilà. Ça, ça commence. Ça commence à faire plaisir. C'est comme ça qu'il faut leur dire bonjour. Tiens, Froyat, tiens. D'ailleurs, il n'y a pas de Froyat du tout. ZBIL. Hamar. Voilà, c'est bien. Ouais, 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 ouais. Attends, doucement. Doucement, Froyat, doucement. Doucement. Voilà, c'est bien. Ouais. Enchaîne-le, Froyat, ouais. Wow, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu tapes avec la vitre, là, quoi ? Je pensais qu'il se tape avec la vitre, carrément. Ah ouais, lui, il riposte, hein. Tu ripostes rien du tout, Froyat. Que... Que... Qu'est-ce qu'il se passe ? Aïe, 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 aïe. Je ne peux pas courir plus vite, wesh. Dommage. Comment je fais ? Merde, comment je fais pour sauter, déjà ? Ah ouais, merde. Ah ouais, c'est comme ça. Ça sort des flammes, carrément. Tu vas au sud. Je vais là-haut. Toi, tu vas là-bas. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Wesh. Ça devient n'importe quoi, là. Bon, là, j'utilise la souris pour mieux viser. Parce que je suis un as de la visée. Oui, ça va dans tous les sens, par contre. Attends. Ouais, petite tête, ça fait plaisir. Attends. Ah, j'ai raté. Petite tête. Franchement, c'est le jeu des petites têtes, là. Je fais que des petites têtes. Ah, ça pète, ça. Wouah. C'est beau. On a raté celui-là. C'est beau. Non, j'aime bien. C'est bien d'alterner... D'alterner les deux, en fait. À la fois... Ah, si, on peut sprinter. C'est juste qu'avec la manette, je ne sais pas sprinter. C'est bizarre, hein. J'ai cru qu'on pouvait faire un tyrolène ici, frère. Oh, on peut ramasser ça ? Wouah. Attends, attends, attends. Ouais, truc à l'intérieur. J'ai envie de le péter, là. J'ai envie de... All right. Il faut trouver Billy. Il faut qu'on se débarrasse de tous ces fices de chiens. Tu les tous. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Ça devrait se faire. Si tout se passe bien, ça devrait se faire. Wouah, 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 wouah. Cette fois-là, c'est l'enfer. C'est l'enfer, ici ! Meurs ! Meurs ! Wouah, on dirait qu'il lui manquait un bras. Allah, Easter ! C'est hardcore, quand même, hein. J'aime l'action. Oh, c'est qui, lui ? C'est le poteau ? OK. J'étais un peu confus, là. Bon. On peut passer par là, ou pas ? Je pense pas. Moi, je vais par suite de l'autre, hein. Me cassez pas la tête ! J'ai un gars éclaté ! Il a quoi, lui ? Mais waouh ! Tu meurs ! Tu meurs, toi aussi, frère ! Je vais rattraper Billy, là. Billy, le salopard. Wouah. Ah, ça, pour de la caisse ? Dégage ! Tu vas mourir. Aïe, 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 aïe ! Mais c'est vrai qu'en fait, le mec est avec nous, des fois, ça voit, on se dirait celle de Donald Renu, hein. T'as déjà vu des types se faire dessus aussi vite ? Si tu fais abstraction de la flotte, je crois qu'on peut suivre les traces de pisse. Polly. Polly, reste Polly, s'il te plaît. Polly, reste Polly. Mais il passe par des routes lui aussi là, c'est grave. Il va trop vite en plus. C'est sa motive à regretter d'avoir posé les yeux sur Sarah, t'en vrai ? Ouais, c'est bon toi. Tu fais le... Waouh ! Tu roufilles derrière ton volant ? Tu fais ton pseudo protecteur de femmes, tu fais rien du tout en vrai. T'es une merde, t'es une sous-merde, Troya, fais pas genre. Ils croient vraiment qu'ils vont nous semer, ces cons ? Et t'ont jamais vu conduire ? Mais il peut arrêter de parler là ? Allez, 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 allez. Je l'ai buté ! J'avais vraiment buté quelqu'un là, c'est grave. Vas-y, tire, 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 c'est bien. Tire au lieu de parler là. Nice. Parce que par des chemins bizarres là. Mais ça va rire. Bah ouais, mais lui aussi, il peut choisir les meilleurs endroits là au passé. Ah chat, ça sent l'accident là. C'est abruti à réussir à se foutre dans le décor. Ça veut pas dire que c'est terminé pour autant. Ouais. Allez, vas-y, bute-le. On est pas censé buter, non ? Non. Non, non, attendez. Pitié. Pitié, s'il vous plaît. Je peux pas crever, merde. Qu'est-ce qui t'arrive ? Me dis pas que t'as de la peine pour ces fils de pute. Là, on était pas censé les buter. Si vous voulez, crois-moi qui t'aurais déjà plombé. Appuie sur la détente, réfléchis pas. Je suis à sec. Ah mais lui, il est ravagé. Mais lui aussi, on dirait. Dégueulasse. Ah là, j'en étais sûr, elle allait prendre des cigarettes. Ah lui, il a aucun scrupule. Non, merde, Dieu. Reprends-toi. Tu te souviens de ce que ces salopards voulaient faire à Sarah ? Ouais. Je sais, mais... Allez. On ferait bien de foutre le camp avant que les flics se pointent. Bah bon. C'est vrai que... Quand il s'allait être pressé à détente, c'est pas facile. Pas facile. Même des ordures comme ça, des fois, c'est... On va se débrouiller tout seuls. Les politiques, la police... C'est chaud ou quoi ? Non. Juste une quinte. Bah ça y est, je suis complètement plumé. C'est un coup de peau. Si tu veux, je te laisse une chance de te refaire. Vous voulez jouer, boss ? Il faut qu'on discute, Pauly. Ah. Les choses sérieuses commencent. Un de nos associés au bureau du légiste nous a envoyé ça. Le macchabée s'appelle... Gilotti. Tu le reconnais ? Ouais. C'est un dégât qu'on a foutu à la porte du quartier. Et tu m'expliques pour la balle dans sa tête ? Ouais. On l'a buté. Tu l'as buté. Les flics devraient nous remercier, on leur a mâché le boulot. Ce type est un violeur, boss. Ah ouais. C'était aussi le fils d'un conseiller municipal. Si tu veux précipiter un politique dans les bras de Morello, il n'y a pas meilleur moyen que de buter sa famille. Ah merde. C'est pas fini. Vous avez laissé quelqu'un d'autre sur place. Ouais, mais il était mort quand on est arrivé. Quoi ? C'était le neveu du président ou un truc du genre ? Deux balles dans la tête, Pauly. Si tu dois faire un boulot, fais-le bien. Il est pas mort ? Non. Il est passé la semaine à l'hosto, mais il s'en est sorti. Ah ouais. Est-ce qu'il peut vous identifier ? J'en sais rien. Peut-être. Ok. Bon. On va tuer deux oiseaux avec une seule balle. Des obsèques de guillotis ont lieu aujourd'hui à Saint-Michaël. Sam, tu vas t'y rendre. Tu restes au fond et tu essaies de repérer notre petit Vénard. Comment je vais le reconnaître ? Il aura la gueule d'un type qui sort d'un accident de bagnole. Son bras est cassé. Cherche un bras en écharpe. Sam aura besoin d'une diversion, donc Tom ira prendre un peu de bon temps. Vous envoyez Tommy tremper son biscuit. C'est un bordel ? Un club pour gentlemen, sur la même rue que Saint-Michaël. Le Don a investi pas mal de fric là-bas depuis le temps. Et nous aussi on a investi. Quoi qu'il en soit, le propriétaire a soudain décidé de faire affaire avec Morello, et plus avec nous. Vous voulez que j'aille le rappeler à ses obligations ? Oui. Et après, fais sauter le club. Oh. Quoi ? Si Morello veut nous prendre notre business, il va récupérer un cratère. Écoute Tom, on ne peut pas envoyer Pauline et Sam, vu que toutes les filles les connaissent. Il n'arriverait même pas à y entrer. Mais toi, tu devrais pouvoir. D'accord. Il rigole pas, wesh. Et je fais quoi du proprio ? Tu t'occupes de lui dès que tu le trouves. Si les grues te voient faire, et bien, ce sera un avertissement. Une fois qu'il est refroidi, fonce dans son bureau, au dernier étage. Récupère tous les documents et l'argent que tu trouveras. Et pose les explosifs. Vincenzo pourra te fournir tout ce qu'il te faut. Et vous pensez que l'explosion pourra me servir de couverture ? Oui. Mais fais ça bien. Ne passe à l'action que si tu es certain de pouvoir t'enfuir. Tommy, il y a autre chose. Une des filles balance des informations sur nos opérations à Morello. Avant de tout faire sauter, tu dois aussi t'occuper d'elles. Attends, tu veux que Tommy bute une fille ? Arrête, Franck. C'est regrettable que ça tombe sur Tom. Mais on doit protéger la famille. Elle s'appelle Michelle. Elle travaille souvent dans les chambres du haut. Sa photo est dans le dossier. Tout est clair pour vous, messieurs ? C'est chaud, wesh. Comme mission. C'est la mission que Cyril avait faite dans sa vidéo. J'avais regardé, mais bon. Ce n'était pas détaillé non plus, tu vois. Ce n'est pas comme si j'étais spoil, spoil. Mais bon. J'ai vu une bonne partie de la mission. Mais c'était du lourd. Et ça va être du lourd. Salut ! C'est la recherche de quelque chose qui fait boum. C'est un ouf. Il a posé le C4. De la part de Tonton Vini, d'accord ? Pas aujourd'hui, Vini. C'est vrai. Ce n'est pas le moment. Il faut qu'on parle. Bon tout. Bah attends, j'aimerais bien aller voir le poteau d'abord. C'est le seul bon gars ici, j'ai l'impression. C'est l'aime ! Ça va ? Alors, ça raconte quoi ? C'est un moteur de Lamborghini ? Je suis venu spécialement te parler en fait. Bon, c'est pas grave. Il a donné sa langue, je ne sais pas où. Démarre pas tout de suite. Faut qu'on cause un peu d'abord. C'est à propos de la fille. Michel ? Il était bizarre quand il regardait la photo. Pas besoin de la liquider. Il suffit juste qu'elle disparaisse. Tu la connais ? Ouais. Je l'ai fréquentée quelques fois. Elle a un bon fond, Tom. Même si c'est pas une flèche. En tout cas, elle ne mérite pas d'être butée juste parce qu'elle m'a écouté parler. Tu penses qu'elle va quitter la ville ? Quand elle aura compris ce qu'il attend, crois-moi, elle partira. Tiens, donne-lui ça. Et débrouille-toi pour qu'elle s'en aille loin d'ici. Ok. Je vais voir ce que je peux faire. C'est tout ce que je te demande. C'est parti. Vas-y. On l'a butée, frère. On s'en bat les couilles. Michel, c'est la fille qu'on a vue au cours, c'est ça ? Tom, c'était la dernière fois qu'on parlait d'elle. Maintenant, c'est fini. Terminé. Je t'ai dit ce que je voulais et tu m'as écouté. Ça s'arrête là. Très bien. Ok, ok, ok. Les catégoriques, c'est bien. Au moins, il a un cœur, lui. C'est pas comme d'autres. Oli. D'accord. Mais moi, je lui disais, en fait, pendant la cinématique, il regardait la photo de la fille. Triste, mskine. Alors que moi, je dois rattraper tes conneries à un enterrement. T'as pas de justice, franchement. C'est la mission, c'est tout. Quel professionnel. Essaie de pas te planter, cette fois. C'est pas vraiment moi, Fota. C'est un rail que j'ai pas foutu les pieds à l'église. J'imagine que les chansons n'ont toujours pas changé. La dernière fois, c'était les mêmes. Les mêmes que quand j'étais môme. Ouais. T'as pas l'air versé dans la religion. C'est à cause des funérailles. Ça finit toujours comme ça. Un type sort son flingue et tire sur la famille. À un moment, il y avait tellement de funérailles que j'ai arrêté d'y aller. Ça devenait barbant. Dommage. T'as toujours l'air sapé pour ce genre d'occasion. Très drôle, Tom. Note-la, celle-ci. Ouais. Je vais faire ça. Aïe, aïe, aïe. Dis non, les mariages ? Les mariages, c'est moins barbant. J'irais bien à un mariage. Tu vas te marier, toi ? Peut-être. Bien. Parce que j'ai abandonné l'idée pour Polly. Il arriverait pas à serrer une poulette même avec du grain sur sa queue. Il trouvera bien. Même sa mère s'est fait une raison. Alors, pas la peine de rêver. Est-ce qu'il y a même sa mère à dire ? Non, c'est bon. Ça sert à rien, Woody. T'es une merde. Ça sert à rien de te marier. Je sais pas ce que ça vaut, une femme. Oh, mais toi aussi ! Tu vas à gauche ou à droite ? All right. Rendez-vous à l'église. C'est là où j'avais déposé la dame au début, la râleuse. Tu descends là. Comment on se retrouve ? Ah ouais, les petits vendeurs de journaux, là. Je transmettrai tes condoléances à la famille. Bonne chance. Toi aussi. C'est bon, monsieur, là. Passe et casse-pas les couilles. Toi aussi. Ils sont incroyables, les gens. Je sais même pas si je suis censé passer, là. C'était pas le bon truc. Désolé, désolé. Mais toi aussi, mec. Oh, j'allais le flinguer sa race. C'est bien, là, non ? Il faut vraiment me... Aïe, désolé. C'est pas très normal comme passage pour une voiture. Pas très conventionnel. C'est quand même passé. C'est dans la boîte. Aïe. Pardon. Elle est bonne, là. Ok. C'est vraiment cool. Comme début de jeu, pour l'instant, c'est... D'accord. Tu sais où je peux trouver le directeur ? D'accord, je vais me battre. Tu travailles la porte, c'est tout. Ah ouais. Eh, beau gosse. Salut. T'es là pour une fille ? Un verre ou un peu des deux ? Une fille. Je dois parler à faire avec le directeur. T'as vu mes yeux ? Une fille ? Ça, je peux t'aider. Suis-moi. Trouve une fille qui te plaît. Vous ferez plus ample connaissance à l'étage. Et un rire qui presse. Prends un verre. Détends-toi. Et amuse-toi. Faut trouver Michel. Ensuite, trouver le directeur. Bien le bonjour, monsieur. Approche que tu seras prêt. Je dois parler au directeur. Allez tout droit jusqu'au salon. Vous travaillez avec nos nouveaux associés, j'imagine ? Ouais, ouais. Tu connais une fille du nom de Michel ? Les seules filles que je connais sont derrière vous. Et ce sont les seules disponibles. Ah ouais. On dirait que quand les gens me parlent, je deviens bizarre. C'est un truc de fou, hein ? Je voudrais parler à Michel. Les seules filles disponibles, c'est celles que tu vois. Trouve-en une qui te plaît et ne fais pas d'histoire. Mais toi, en fait, si tu me parles comme ça, voilà quoi. Ça va m'énerver. Je pense qu'il faut monter là-haut. Tu cherches une aventure ? Viens par ici, mon chou. Non, cherche une amie. Michel. Bien sûr, je comprends. Viens dans ma chambre et parle-moi de Michel. Je veux juste parler. Ah, tu sais, je l'entends souvent, celle-là. Et j'imagine que t'es pas comme tous les autres, hein ? Non, c'est vrai. Ça se voit, elle en a entendu des disquettes, elle. Alors. Tu penses qu'on peut rentrer délicatement ou bien... C'est quoi ce bordel ? C'est pas très délicat quand même, hein ? Salut. Tu connais, Michel ? Elle est dans la 208. Sors d'ici. Désolé pour le dérangement. C'est bon, hein ? On n'a pas le droit de déranger des gens pendant qu'ils font des choses ou je sais pas. Elle a dit la 208. Ça veut dire que c'est en haut encore. 208. Attends. 202. 203. Normalement, on est bientôt. Ah ouais, 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 d'accord. C'est un peu haram, ce qui se passe, là. Allez, doucement et délicatement. Faut pas qu'on se fasse repérer par lui. Pourquoi t'es obligé d'enfoncer la porte, mec ? Ok. Dégage ! Dégage, tu ! C'est toi, Michel ? Et toi, t'es qui ? Un certain Sam, c'est un télégulier ? Possible. Plein de gars s'appellent Sam. Tu le connais. Il bosse pour Don Salieri. Peut-être que ça t'est arrivé de le faire parler de nos affaires. Et peut-être que Don Morello t'a proposé de l'argent pour que tu balances tes infos ? Non, Sam me fait confiance. Je dis jamais rien, moi, il le sait bien. Le truc, c'est que le Don perd beaucoup d'argent parce que quelqu'un peut pas s'empêcher de baver. J'ai juste discuté un peu avec des filles de Morello. Je voulais pas foutre le bordel. Dis-lui que je regrette. Dis au Don que je l'ouvrirai plus jamais. Je sais. Pardon, je suis désolée. En même temps, quand t'as un flingue sur la tombe, c'est pas... Est-ce que t'as peur ? C'est bien. Oublie jamais ce que ça fait d'avoir aussi peur. Oublie jamais que t'es juste au bord d'une tombe creusée à ton nom. Parce que si jamais je revois ta petite gueule dans cette ville, on te retrouvera avec deux balles dans la tête. Est-ce que c'est compris ? Je pense qu'elle a compris, là. Ça suffit. Ça fait chouïa. On peut enlever le flingue. On peut enlever le flingue. Habille-toi et fous le camp. Cet endroit va bientôt péter. Il est plutôt clément comme mafieux. Merci. Fous plus les pieds ici, on sera quitte. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de violences gratuites comme l'autre, là, il fait. Pauly, oui. Et j'avoue, des fois, c'est trop, frère. Le message, il peut passer, des fois, sans avoir à buter les gens. Michel, tu restes en 208 toute la journée. De demain, avec les gars de Moralot, je serai en bas dans le salon. Et je te les enverrai. Tu leur fais ce qu'ils veulent et autant qu'ils veulent. Si ça te plaît pas, tu peux t'en aller. Il y a plein de filles qui voudraient ta place. Si tu veux me changer les idées, viens donc dans mon bureau du dernier étage avec ta petite nuisette dorée que j'aime tant. Il y en a le beau croyant. Vraiment. Enfin, je sais pas pourquoi je dis chouïa. C'est naturel que je disais chouïa, mais c'est pas chouïa lui, du tout. Donc, le mec, il est en bas. D'accord. Je rêve. Tu perds rien pour attendre. Je jure. Autant qu'ils veulent et ce qu'ils veulent. J'étais cru que c'était buffe à volonté, en fait. J'étais cru, la meuf, c'était buffe à volonté. Bon. C'est moi, je suis de retour. Tout va bien. Lui, c'est un méchant. Enfin, c'est un... Salut ! Ouais. Je suis un ami, je croyant. Tu me reconnais ou pas ? Alors ? Comment je suis censé lui parler ? Ah, c'est comme ça ? D'accord. Bon bah... C'est bien aussi, hein. S'ils veulent me tirer dessus, qu'ils tirent. C'est pas grave. Bon non, j'avoue. Ceux qui sont en face, là, je les bute. Toi... Wesh, carrément, ils sont en caleçon. Ça pète, ça ? Waouh, j'adore. Oh là là ! Ils sont embêtants, les gens, là. T'es mort ou pas ? Ils ont pas fini. Ils ont... Ils ont pas fini, eux, là. Aïe, 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 aïe. Allez ! Bureau du directeur, croyant. Défonce-moi ça. Wesh. Il a défoncé toutes les autres portes, sauf le bureau du directeur. Bon, bah d'accord. J'aurais bien fait un petit tour dans le coffre, hein. Alors. Cher monsieur Coletti. Je tiens à m'excuser d'avoir manqué notre rendez-vous habituel la semaine dernière. J'ai dû m'occuper d'une urgence familiale. C'est avec un grand regret que je vous écris pour confirmer la fin de notre accord. Monsieur Saliri a été un merveilleux associé pendant toutes ces années. Je suis très reconnaissant de son soutien et de vos précieux conseils. Vous allez trouver si joint à l'investissement de monsieur Saliri, ainsi que 100$ en gage de bonne volonté. Notre porte reste toujours ouverte. N'oublions pas nos amis au Corleone. Howard Davis, directeur hôtel Corleone. Hôtel Corleone. Don Corleone. Bonjour. Alors, cher monsieur Morello, voici une liste des clients qui pourraient vous intéresser. J'ai toutes leurs informations au cas de besoin. Plusieurs conseillers et un membre du Congrès. Des hauts fonctionnaires du service des impôts. Le directeur adjoint de l'administration pénitentiaire. Siégeant à la commission d'appel, le directeur du bureau de la prohibition. De plus, un certain nombre d'associés de Saliri ont un faible pour nos filles. Et n'hésitent pas à leur faire des confidences. Nous resterons vigilants. Et vous rapporterons tout ce qui pourrait vous être utile. Ah, c'est intéressant. Donc tout ce qui est raconté en fait aux filles après avoir fait des choses, bah... Ils utilisent ça quoi. Interestant. Ok, 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 ok. Merde. Bordel. Ouais, déjà les flics. Putain. Ah vas-y, hein. Comme on dit dans la street, Bismillah. Oh, y'a, 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 y'a. Je m'attendais à pire en vrai, hein. Je pensais que ça allait vraiment péter, péter vraiment tout le bâtiment quoi. Ça va en vrai, hein. Je te jure, ça va. C'était raisonnable. Vraiment, c'était un foutage de merde raisonnable, tu vois. Évidemment, tu crois qu'on va partir par-haut, frère. Allez, let's go. Ah, c'est trop stylé les toits. C'est trop stylé. J'aime trop. Tu passes au niveau des tissus et tout. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Non, là, ça, c'est une mission qui fait kiffer. L'immersion, en fait. L'immersion, elle est vraiment stylé. Wow. C'est quoi, c'est... C'est des flics, wesh ! C'est doux, ils sont ramenés au niveau du toit. Je croyais que ça serait des gars du club, en fait. Ah ouais. Mais à mon avis, vu qu'ils sont peut-être eux-mêmes dans le coup, ça fait pas de différence. Ça fait pas trop de différence. Là, je fais plus de tête, hein. Là, je suis vraiment en mode de tir dans le corps. Regardez-le, je vous en prie. C'est trop tard, frère. C'est maintenant que tu fais... Tu commences à te mettre à genoux, regarde. C'est trop tard. Je tire. Je tire à fond. C'est quand qu'on aura des grosses armes. Des lances-roquettes, des mitrailles, des grosses machine guns. C'est ça que je veux, moi. On peut partir par là ou pas ? Je pense qu'il va être plus par là. Yep. Ah non, c'est joli. Bon, on fait comment, là ? On va sauter ou quoi ? Ah, utiliser l'échelle. Ça, c'est le genre de truc que je pourrais jamais faire. Ah non, ah non, ah non, c'est mort. Imagine, ça tombe sur un chat, frère. Ou sur quelqu'un. Quand même. Ça, c'était pas raisonnable, regarde. T'as pété le bureau au directeur. Ok. Mais ça, là ? On a perdu le contact avec les hommes sur le toit. Le suspect est enfui. Ouais, c'est vrai, ouais. Je suis en train de me... Je suis en train de me défiler, hein. En même temps, vos hommes, ils n'étaient pas du tout à la hauteur. Y'a personne qui utilisait des cheats dans le tas, donc forcément... Car si notre vie n'a été que péché, nous trouverons la rédemption dans la mort. Et William, avait beau être un pêcheur, Certes, c'était aussi un fils aimant. Un frère protecteur. Et un ami loyal. Voilà, même le prêtre, il a une tête de... Bah, de traître. Nous prions pour que son âme trouve le sain. Tête de corrompu. Parce qu'il... À présent, je crois... Ça se trouve, c'est pas le cas, mais... Je te dis, aimerais dire quelques mots en son dommage. Merci, mon père. Je... Je voulais présenter mes respects. Billy. T'es une merde. Je te l'ai jamais dit, mais... Je t'ai toujours vu comme un frère. Forcément. Je pourrais pas accepter toutes les fois où tu m'as sauvé la vie. Je sais pas comment j'aurais pu... Qu'est-ce que vous... Hé. Mais c'est lui. C'est le type qui a buté Billy. Mon de Pukav. C'est comme ça, hein ? Ah, par contre, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est joli. Moi, j'ai envie d'observer, moi. J'ai envie d'observer la beauté. La beauté du décor. Attends, c'est un bâtard que je peux éclater, ça ? Attends, voilà. Ça, c'est une petite tête que j'adore. Ça, c'est une petite tête que j'adore. Attends, attends, attends. On se cache, frère. Un minimum. Qu'est-ce qu'il tire, là ? Mais il est grave loin, en fait. Attends, attends, attends. Mais lui, en plus, il a une machine gun. Salopards. Allez, monte-toi, frère. Waouh. Il reste encore quelqu'un, là. Il est juste là, non ? Attends. Il y a encore des... C'est là, non ? Une bande de... Je n'aime pas tirer dans le dos, j'avoue. Mais en même temps, il force. Par contre, moi, je t'avoue, je crois que je vais aller choper la machine gun, là. La mitrailleuse. Ta gueule, croyant. Alors là... Alors là... C'est lourd. J'ai entendu. T'es un bon ! Allez ! Ta gueule, toi. M'skin. Tumeur. Rien à foutre. Qu'avez-vous fait ? Du sang dans la maison de Dieu ! Non, c'est vrai, ça, c'est hardcore. C'est pas... Ces hommes étaient des criminels, mon père. Des voleurs. Des violeurs. Des tueurs. Et Dieu les aurait accueillis s'ils avaient demandé pardon. Qui vous dit qu'ils ne se seraient pas rachetés en venant en aide aux nécessiteux ? Qui vous dit qu'ils n'auraient pas pu sauver une vie ? Impossible, mon père. Mais je pensais que l'avais tué, lui. Espèce d'enfoiré. Si t'as quelque chose à avouer, c'est le moment de le faire. Assez de s'enverser. Assez ! Désolé, mon père. Voyez ça comme... un châtiment divin. Zbel. Comme ça, on est quitte. Ouais. Pour l'instant. Pour le dérangement, mon père. Je ne veux pas te vendre d'argent sale. Vous avez pris l'heure. De mon point de vue, y a pas trop de différence. Ça devrait suffire pour reboucher les impacts de Bâle et garder le silence. Quand les flics viendront, vous leur direz que les hommes qui ont fait ça avaient un accent de la côte Est. Que ça n'a rien à voir avec nous. Pigez. Je ne mentirai pas. Bien sûr. Mais je ne dirai rien du tout. Bien. Ce serait dommage de devoir revenir ici. Il s'en batte les couilles. Il y a des coups de pression à tout le monde. Dès que j'ai mis les pieds dans l'église, les gars de Morello m'ont tous reconnu. Ils m'ont suivi et j'ai dû m'éclipser. Ils sont où, là ? Faut qu'on se part. Au même endroit de tous les autres. Faut qu'on trace. Tu m'étonnes, mec. Il est dehors, là. Super, trois étoiles. Il doit être de sécurité autour de l'église. Il ne doit pas sortir. Il est où, la caisse ? Tu t'es garé où ? Ah oui, d'accord. Il ne s'est pas garé nulle part, en fait. All right. Bon, on peut prendre une caisse de flic, non ? Attends, attends. Je prends la caisse de flic. Il y a la caisse de flic. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore. Allez, viens, 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 viens. Viens vite. Allez. On aime bien. On aime bien quand il y a de l'action. On aime bien quand il y a de l'action. Je ne sais plus comment... Oh, 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 oh. Comment on fait pour défoncer des... Oh, oui, oui, oui. Assez, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On va y arriver, on va y arriver. J'aurais jamais imaginé que ça prendrait cette tournure. C'est épique. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, déjà ? Attention. Parasse. Aïe, aïe, aïe. On va passer de l'autre côté. Je ne sais pas ce que t'as foutu en bordel. Mais les flics sont furax. Ouais, c'est un peu le bazar. Mais j'ai tout réglé. Vraiment tout. Ouais. Vraiment tout. Ouais, on a perdu la trace du suspect dans le centre. On va le trouver. Non, non, je ne crois pas. Aïe, pardon, pardon, pardon. En vrai, on peut se mettre là. Ça y est, ils en ont marre. Ça m'étonnerait. Ils ont dû appeler en renfort tous les autres flics de la ville. Je devrais me ralentir. Oh, merde. Ils sont juste là. Quoique. Ah bah oui, ils sont sur le pont. Salut les gars ! On aurait pu les semer. Mais dans tous les cas, il faut passer de l'autre côté. Donc bon. T'as mis, ils étaient en train de viser là-bas, c'est con. C'est grave. C'est d'accord. Non mais là, il faut se réveiller. C'est grave, les erreurs qu'ils font. C'est d'accord. Allez, défoncer la caisse. J'imagine deux mecs habillés comme ça avec des flanks et des blagues en truc de flic. C'est d'accord. Ça va, je pense qu'on est humbles. On n'a écrasé personne. On n'a pas accumulé de péché en plus. Ça va. Non, non, ça va, ça va. Je pense qu'on est bien là. C'est réglos, c'est réglos. Bon, on les a semés. Eh ben, putain. Je ne suis pas prêt d'oublier cette journée, moi. Tu m'étonnes. Non, non plus, frère. On retourne au bar. Il faut faire profil bas. Quand ce sera fini, il faudra faire profil bas plusieurs semaines. Ah, le prêtre va fermer sa grande gueule. T'en fais pas. Morello a le nez en sang. Et avec Polly, vous avez donné une bonne dérouillée au fils de Guilloti. Le patron sera très content. Bah, c'est bien alors. Bah, c'était une mission plutôt cool. C'était tranquille, on va dire. C'était le chaos. Attends, là, s'il nous voit, c'est tranquille, non ? Avec une voiture de flic. Salut. Ça va ? Cette caisse a parti à la police. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oh, merde. C'était pas une bonne idée, en fait, la caisse de flic. Cette caisse a parti à la police. Ouais, c'est vrai. Attends, c'est vrai. On peut rentrer là ou pas ? Oh, non. Je suis obligé de... Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. On passe comme ça ou pas ? Par dessus. Mais je peux même pas rentrer, regarde comment je fais. Il faut que je prenne une autre voiture ou quoi ? Il est parti. On reprend la ronde. On en va la prochaine fois. Ok, j'ai capté, j'ai capté. Bah attends, je garde quand même une caisse de flic au cas où. Alright, alright, alright. En fait, c'est juste... Tu peux pas rentrer ici tant que... T'es recherchée avec par les flics, quoi. Merci encore pour moi tout à l'heure, Sam. J'ai bien cru y passer. T'aurais fait la même chose pour moi, non ? Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais t'as quand même un sacré mordant, toi. Bon, arrête. T'as pas besoin de me remercier. Te prends pas la tête avec ça. D'ailleurs, mieux vaut pas se prendre la tête avec quoi que ce soit. Je l'aime bien, lui, tu vois. Il a un peu plus de conscience que l'autre poli, là. Qui n'est pas du tout poli, d'ailleurs. Putain de merde, Tommy. Tu viens d'avouer une fusillade dans une église. Et encore, je t'ai pas raconté le pire. Tu sais que je pourrais t'embarquer tout de suite et te foutre à l'ombre jusqu'à la fin de tes jours. Peut-être. Si tu réussis à me coller ça sur le dos. Mais du coup, tu sauras jamais pour Morello. Désolée pour l'attente. Je te tiens par les corronesses. Qu'est-ce que je vous sers ? Deux menus du jour, s'il vous plaît. Et du café. En fait, apportez la cafetière. Très bien, on a commencé, alors continuons. L'histoire de l'église a attiré l'attention. C'est ça le plus étrange. Il s'est rien passé après. J'ai toujours cru que Salieri avait payé quelqu'un pour fermer les yeux parce que c'était pas dans les journaux. On s'est fait discrets pendant sept, huit mois. Les flics se pointaient au bar pour nous rappeler qu'ils nous surveillaient toujours. Et Franck a su que Morello ait des guillotis à se faire réélire en espérant qu'il partira en croisade contre le Don. On a retrouvé des livres de comptes dans les bureaux de Morello. Tant que trois, ça a été une bonne année pour lui. Ce salopard a su avant nous qu'on était mal barrés. Tandis qu'on cherchait à se faire oublier, il a commencé à taper dans notre business. Discrètement, au début, quelques camions qui disparaissent, un gros bonnet qui boit un peu trop et qui rate le pont, un de nos réguliers qui met la clé sous la porte sans prévenir et qui quitte la ville. Et vous avez rien vu venir ? Moi, non. Mais je crois que Pauli s'en doutait un peu. Mais même avec tous ces flics sur nos traces et Morello qui nous tournaient autour, on arrivait à se faire du fric. Et comme le Don voulait vraiment qu'on fasse profil bas, on n'avait pas grand-chose à faire, à part boire des coups et s'en payer une bosse. Et à chaque fois que j'allais chez Salieri, je retrouvais Sarah. C'était une année sympa. Jusqu'à ce que Franck... Coletti, le conseiller du Don ? Ouais, lui. Alfred. Il m'a ouvert les yeux. Il nous a ouvert les yeux à tous. Ça parle beaucoup de vos phrases qu'on vit là. Ouais, une petite danse des familles hier soir, rien de bien méchant. Je me fous de la baston, Tom. Ce qui m'importe, c'est l'image que tu donnes quand tu arrives dans un bar et que tu payes ta tournée. Faut bien qu'on claque un peu notre fric. Claque-le sur les champs de course le dimanche. Ou invite une fille, ou alors investis-le, bon sang. Tu veux que je devienne un de ces requins de Wall Street ? Me provoque pas, Tommy. J'essaie de t'apprendre les ficelles. Et toi, tu t'en mêles dedans. T'as déjà eu un chien, Tom ? Ouais. Un petit clébard quand j'étais môme. Quand j'avais 8 ou 9 ans, avant de quitter la Sicile, j'avais une superbe chienne, un Tchernéco de Lettna. Comme un petit lévrier. J'avais jamais vu un chien aussi rapide. C'est là que j'ai connu le Don. On organisait des courses ensemble. On pariait sur elle avec des centimes ou des balles de fusil. Y'avait aucun chien qui pouvait la battre. Jamais, elle ne perdait. Mais un jour, elle a perdu. On avait parié qu'un petit canif, mais... J'ai jamais vu le Don aussi furieux. Et elle est devenue trop vieille ? Non. Enceinte. Quand elle avait ses chaleurs, elle partait se balader. Et tous les clébardes, les quartiers pouvaient se la faire. Toi, t'es comme elle, Tommy. Oh, Starf. Chaque fois que tu flambes avec ton fric, t'es qu'une chienne en chaleur, et tout le monde dans le bar cherche à te baiser. Et une fois que t'es baisé, tu ne sers plus à rien. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ? Je crois bien que oui. Bien. Parce qu'il faut que tu penses à ta carrière. Écoute, Paulie ira pas plus haut. C'est le type parfait pour la castagne, mais il a pas la caboche pour gérer le business. Sam est loyal, mais il a aucune vision. Mais toi, Tommy... Toi, tu pourrais régner sur cette ville. C'est l'ancien qui le dit, hein. Merci du compliment, Franck. Et donc ? C'est vrai, c'est un mec bien, c'est pas un... Elle est devenue quoi, la chienne ? C'est pas un pauvre type, quoi. Mort. Le Don a essayé de la noyer. Oh, merde. Je lui ai pété le nez. Tu peux me déposer là. Passe le bonjour à Sarah, Tommy. C'est super intéressant, j'ai envie de continuer, wesh. C'est intriguant. Les personnages sont charismatiques. Absolument tout passé par Franck. Les plans, les ordres, l'argent. C'est lui qui donnait le feu vert, de jour comme de nuit. Ah, Tommy. Franck a dit de l'attente dans le garage derrière. Il y a du boulot pour toi. Merci, Luigi. Sarah cuisine quelque chose. Elle va la porter. Avec ce temps ? Ah, quelle bonne petite. On se voit demain, Luigi. Salut, les frérots. Il aime bien, lui. Le barman. Parce que si le daron, ça va, quoi. Bosse travaillait encore pour Pépone. On a dû s'occuper d'un type. On a dû s'occuper d'un type. Un politicien qui touchait sa barre. Il y avait une tempête terrible. Et on conduisait à perpète pour aller buter le gars. Les réverbères marchaient pas vraiment. Donc on conduisait dans l'obscurité. On arrive à sa baraque. Et on est sur le point de passer à l'action. Quand un éclair zèbre le ciel. Et pendant un quart de seconde, devant chez lui, je vois cette tête. Posez-la, comme ça. à regarder fixement, coupé net au niveau du cours. Arrête, tu bluffes. C'est juste que notre équipe de gars était déjà passé chez lui ce soir-là. Il devait y avoir une bonne grosse tripotée d'ennemis. Ils ont jamais retrouvé le corps. Mon cul, ouais. C'est la vérité vraie. C'est bon de là que c'est vrai. Ça va ? Ouais, ouais. Un peu trempé, mais ça va. Oui, il y a colis. Trop cool. En vrai, je voulais juste voir la suite, quoi. la discussion. C'est vrai, j'ai l'impression de mater une série. Merci pour ta patience, Tom. Le Don et moi, on devait revoir les chiffres du mois dernier. Bien sûr. C'est quoi le boulot ? Je veux que tu aides Sam et Pauly avec une cargaison qui doit arriver cette nuit. L'agneaule ? Tout droit du Canada. Qu'est-ce que je dois faire ? Sam est parti à la rencontre de nos amis du Nord dans une ferme paumée. C'est Pauly qui supervise la livraison par camion dans la ville, mais je veux que tu y ailles avec lui. On n'est jamais trop prudent. Assure-toi que tout se passe bien. Ok. Prends une caisse, cher Alfie, et retrouve Pauly dans l'entrepôt. Il a aussi des flingues au cas où ça chaufferait. Ok, Franck. Je m'en charge. Bien. Prends soin de la cargaison canadienne. Il y a déjà une caisse réservée pour le Don. Alright. Alors, franchement, je pense qu'on a assez joué aujourd'hui. On va se retrouver très rapidement pour le prochain épisode. Cette caisse est pour toi si tu la veux, Tommy. C'est gentil. C'est gentil, c'est incroyable. Mais là, écoute, sinon ça va être trop long pour vous. Dans tous les cas, prenez soin de vous. De la prochaine vidéo. Peace. Heu heu.